Je me suis formé en Italie donc sur la philosophie politique, histoire de la pensée politique en faisant un premier travail il y a longtemps, il y a plus de 20 ans, un premier travail sur l'influence de la pensée darwinienne et de la révolution darwinienne sur la pensée politique et les problèmes que ça posait aussi sur la question du rapport et de la différence entre l'homme et l'animal. À partir de cette première recherche j'ai fait un doctorat sur la pensée de Michel Foucault où j'essayais de reconstruire sa réflexion sur la biopolitique et dans cette thèse je me suis aperçu de l'importance de son rapport avec Canguilhem et donc finalement la thèse est devenue une sorte de dialogue entre les deux sur la question du vivant dans la rationalité moderne et dans la pensée non seulement politique mais aussi plus en général dans la pensée moderne. C'est à partir de ce moment là que j'ai commencé à travailler sur Canguilhem et en gros donc le parcours scientifique a commencé par la philosophie politique mais finalement s'est élargi plus en général à la question philosophique de comment le vivant et la pensée du vivant peut remettre en question la pensée philosophique elle-même ou d'une certaine manière aussi certains présupposés de la pensée philosophique et voilà donc c'est une question qui a pris une ampleur plus importante que celle de la philosophie politique après et maintenant je suis en train de travailler sur la renaissance italienne toujours avec une attention sur la question du vivant mais à une époque où encore les sciences de la vie proprement dit n'existe pas mais toujours pour revenir à la question de comment là là le problème du vivant et la question de l'animalité remet en cause la pensée humaniste et pour faire ça maintenant je suis en train de travailler donc sur l'origine de l'humanisme en Italie et à la renaissance en particulier sur Machiavel alors ce qui m'a amené à l'oeuvre de Georges Canguilhem a été précisément m'apercevoir de l'importance de sa pensée de son oeuvre sur Foucault et sur sa réflexion sur la biopolitique mais finalement justement quand j'ai commencé à travailler sur Canguilhem il m'a paru que c'était vraiment urgent de redécouvrir l'originalité aussi de cette position philosophique qu'il a d'une certaine manière inventée et donc à l'époque 2003 finalement il n'y avait pas encore les œuvres complètes il n'y avait pas encore une situation des écrits de Canguilhem qui permettent de vraiment comprendre l'ampleur de son oeuvre parce qu'il y avait les recueils de Canguilhem mais pas encore une collection ou une oeuvre qui recueille tout ce qu'il a publié et donc en 2003 j'ai commencé à la Bibliothèque Nationale de France grâce à la bibliographie de Camille Limoges que je tiens à remercier aussi pour l'aide qu'il m'a donné aussi à différents moments de mon travail et grâce à la bibliographie qu'il avait écrite en 1994, une bibliographie extrêmement riche et éclairante j'ai commencé vraiment à recueillir d'une certaine manière, à construire mes propres recueils nouvelles mais après justement ça a commencé l'œuvre des œuvres complètes donc le recueil de tous ces textes dans un contexte éditorial officiel et donc mais à l'époque il n'existait pas encore et grâce à monsieur Balibar, Étienne Balibar qui m'avait aidé pour aller à la Bibliothèque de l'École Normale Supérieure où j'allais chercher un texte de Canguilhem qui m'intéressait, c'était un mémoire qu'il avait écrit quand il était élève de l'École Normale en 2004 à peu près la responsable qui venait d'acquérir le fond de Canguilhem m'a informé de ce fait nouveau à l'époque, en 2004 et donc d'une certaine manière une véritable mine philosophique de textes inconnus parce que c'était les inédits à cette époque-là commençait à devenir justement accessible et après avec l'institution du fond Canguilhem j'ai pu continuer mes recherches aussi dans le cadre d'une bourse Marie-Coury que j'avais gagnée sur un projet précisément qui visait redécouvrir Canguilhem à partir des inédits et donc le but était vraiment de, d'une certaine manière, la question était simplement quel philosophe se cache, on pourrait dire, derrière l'épistémologue historien des sciences qui est connu sous cet angle mais qui, pour tout le monde, qui est reconnu par tout le monde comme un véritable philosophe et donc bien sûr les inédits et tous les écrits, les textes qu'il a publiés en dehors des recueils connus permettaient vraiment d'une certaine manière de reconstruire un parcours philosophique où l'épistémologie, l'histoire des sciences représente d'une certaine manière la pointe de l'iceberg donc cela a été l'expérience du fond, l'expérience disons de la richesse vraiment incroyable des textes contenus dans le fond et puisque Canguilhem est un philosophe vraiment qui a écrit beaucoup plus qu'il n'a publié aujourd'hui encore justement le fond, le fond Canguilhem est une véritable mine de textes philosophiques qui permet sans doute avec d'autres perspectives, approches que celles que j'ai proposées de ma part qui permet vraiment une entrée dans la pensée de Canguilhem dans son chantier philosophique vraiment extraordinaire. Alors, l'édition du fascisme et les paysans, ça a été vraiment très très important dans mon travail et ça a été d'une certaine manière le début de mon travail sur Canguilhem quand grâce à la bibliographie de Camille Limange j'avais pu retrouver ce texte écrit par Canguilhem sur le rapport entre le fascisme et les paysans, la manière du fascisme de trouver une participation politique chez les masses paysannes et comment résister à cette montée du fascisme agraire. Et donc, en 2006, j'ai fait une édition en Italie, une traduction d'une édition en Italie qui après a permis, grâce au fils de Canguilhem qui avait bien apprécié cette édition italienne, m'a permis de participer aussi aux œuvres complètes françaises. Après, je dois dire que la chose qui a été pour moi extraordinaire dans le fond Canguilhem, ça a été d'une certaine manière de retrouver des textes restés inédits qui m'obligeaient de remettre complètement en cause mon premier projet de recherche sur Canguilhem parce que mon premier projet de recherche sur Canguilhem, d'écriture du livre, en gros, c'était vraiment axé sur le rapport de Canguilhem avec la pensée de Nietzsche, le vitalisme de Nietzsche. Et en fait, ce qui a permis le fond Canguilhem, ça a été notamment grâce à une œuvre très importante qu'il a écrite entre 1929 et 1932, qui est vraiment une œuvre de philosophie. Bon, on peut le regarder de l'extérieur comme un manuel de philosophie, mais ce n'est pas du tout ça. Quand on le lit, on s'aperçoit que c'est une véritable recherche philosophique, une étude philosophique du sujet, on pourrait dire, et de ses opérations, perception, mémoire, et ainsi de suite. Et aussi du rapport entre le psychique et le corporel, on pourrait dire. Et notamment grâce à cette première œuvre qui se présente vraiment, quand on la lit au café, c'est comme une œuvre vraiment achevée. Canguilhem lui-même, quand il l'a réclassée plus tard, probablement en 1950, il l'a défini comme un ouvrage. Donc lui-même, il l'a concevée comme ça après coup. Et ça a été, la chose nouvelle, ça a été de me rendre compte de l'importance qu'avait dans le parcours de Canguilhem son rapport à Descartes, et notamment au Descartes relu, repensé et réinventé d'une certaine manière par l'esthétique d'Alain. Et donc, pour faire, pour comprendre comment il a été possible que Canguilhem, en partant d'une recherche qui était vraiment axée sur ce Descartes relu par l'esthétique d'Alain d'une manière vraiment complètement originale, comment ce Canguilhem qui part de cette approche a pu, après, ouvrir sa réflexion sur l'épistémologie, la biologie, Alors, pour reconstruire ce parcours philosophique, je crois vraiment que non seulement le fond a été essentiel, mais il a été tellement essentiel qu'il m'a rendu possible de m'apercevoir que ma première hypothèse de travail était non pas erronée complètement, mais partielle, donc seulement incomplète, disons. Voilà, aucune perspective est jamais complète, mais elle était vraiment très limitée. Et donc, de ce point de vue-là, je dois dire que si le fond Canguilhem m'a aidé, quand je faisais l'édition du Fascisme et les paysans, à rendre compte de beaucoup d'aspects de la réflexion que Canguilhem fait dans ce texte des années 30, et pour ça, elle a été vraiment très riche, très fécond, très utile. Pour ma recherche vraiment sur l'œuvre de Canguilhem en tant que telle, donc son œuvre considérée comme un parcours cohérent, il a été vraiment, d'une certaine manière, décisif, donc décisif même dans le chemin qu'il a ouvert dans cette recherche. Donc, comme je viens de le dire très brièvement, cette œuvre de 1929-1932 que Canguilhem écrit et qu'il a laissée inédite, me semble vraiment très importante comme point de départ qui continue à être à l'œuvre dans la réflexion Canguilhemienne. Et dans cette œuvre, on voit très bien comment la question de l'erreur, qui a toujours été essentielle dans l'épistémologie et dans la philosophie de la biologie de Canguilhem, dans les deux volets de sa réflexion connue, donc de comment cette question de l'erreur, au tout début de la réflexion de Canguilhem, elle est bien là, elle est centrale, mais elle est posée, après il faut voir comment, mais elle est posée à partir de Descartes. Et donc, c'est à partir de la philosophie de l'erreur de Descartes que Canguilhem commence à se poser des questions qui ensuite vont ouvrir sur la biologie. Et j'aimerais donc lire deux petits extraits de cette œuvre qui s'appelle juste « Philosophie, éléments des doctrines » 1929-1932, une œuvre de presque 300 pages dactylographiées, dactylographiées deux fois, donc c'est vraiment un travail très, très achevé et retravaillé. Donc, un petit extrait de la partie 5 de cette œuvre, la partie sur la pensée, au cinquième chapitre, la recherche de la vérité. Canguilhem présente ainsi la question de l'erreur, l'importance de l'erreur. Il écrit « L'affirmation n'est jamais un fait, mais un acte. Ce n'est qu'une autre manière de dire que l'idée n'est pas dans les choses, mais que le jugement doit la former. » Par rapport à toute représentation, l'esprit prend l'initiative d'affirmer. « Cette initiative enferme un risque. Les problèmes de l'erreur, c'est les problèmes de l'initiative. » Peu après ce passage, Canguilhem définit la question de l'erreur à partir de Descartes et il prend position contre les critiques que Spinoza adresse à Descartes sur la philosophie cartésienne de l'erreur. C'est un petit extrait aussi, je vais terminer là-dessus. « Pour expliquer les jugements et rendre compte du vrai et du faux, Descartes, dans la quatrième méditation, distingue intendement et volonté. » Spinoza, dans l'éthique, dans la deuxième partie de l'éthique, a violement pris à partie Descartes sur les problèmes de l'erreur. « Volonté et intendement sont des mots, dit Spinoza. » Spinoza a raison dans la forme. Dès qu'il y a idée, il y a implicitement affirmation. L'idée étant un produit du jugement. Mais Descartes a raison dans le fond. Ce qui est impliqué dans l'idée, c'est un jugement créateur, donc libre. Et donc, ce passage montre comment la question de l'erreur chez Canguilhem commence vraiment par une approche cartésienne qui pense l'erreur comme fondée d'abord sur la liberté de l'action. Et c'est pour ça que j'ai commencé par un petit extrait de texte qui commence en disant « Toute affirmation est d'abord un acte. » C'est un acte de jugement. Donc, un acte créateur, libre et donc ouvert sur la possibilité de l'erreur. Et voilà. J'ai lu ce petit passage de cette heure parce qu'il me semblait montrer d'une manière très simple et rapide jusqu'à quel point cette question que plus tard pourra paraître simplement une question épistémologique ou de philosophie biologique, elle est d'abord une question véritablement métaphysique de philosophie et que Canguilhem ne cesse de la penser aussi comme une question métaphysique et philosophique même lorsqu'il fait de l'épistémologie et même lorsqu'il élabore une philosophie de la biologie. Dans la deuxième partie de son parcours, celle qui est connue après l'essai sur le normal et le pathologique. Canguilhem